Bienvenue à toutes et bienvenue pour ce gaming live de Gantlet, Gantlet présenté ce cher 87. Salut les spoils, salut tout le monde. Et donc c'est un hack and slash sans loot. Hack and slash sans loot, vraiment taillé, c'est que de l'action et c'est taillé pour la coop. Donc je tiens à dire que, avant toute chose, vu qu'on est en GL, ça a été compliqué de s'organiser une partie en coop. J'ai mis la partie publique donc s'il y a des gens qui nous rejoignent ça, ça se fera automatiquement, c'est très cool. Et donc, allons-y. Qu'est-ce que Gantlet ? Gantlet, à la base, c'est un jeu qui est sorti en 85, qui était édité et développé par Atari. Et donc, c'était sorti sur bande d'arcade et il avait marqué son monde à l'époque parce qu'en fait, c'est considéré comme le père du genre. Ça mettait essentiellement d'ailleurs l'accent sur la coopération, c'est-à-dire que tu peux incarner quatre classes. Toutes différentes, mais très classiques, comme tu vas le voir, c'est-à-dire que c'est Elf, Guerrier, Mage et Valkyrie. Donc Valkyrie et Guerrier sont bien entendu les classes de corps à corps, Mage et Elf sont les classes distance. Et en fait, je fais l'impasse sur le scénario qui est complètement anecdotique, je veux dire, ça n'a absolument aucun intérêt. Comment se décompose l'aventure ? L'aventure est décomposée en trois, on va dire, chapitres, trois grands chapitres. On va dire plutôt trois mondes, trois univers différents qui sont eux-mêmes décomposés en quatre sections qui sont décomposés en trois chapitres. Quelle précision ! Et s'en fiche, monsieur, s'en fiche. Donc en fait, le problème de Gauntlet, parce que c'est un jeu, je viendrai vraiment sur ses points négatifs un peu plus tard, ses points positifs un peu plus tard, mais il a des points négatifs, c'est-à-dire que le jeu sera toujours construit de la même manière. C'est-à-dire que les deux premiers segments, tu vois, de la première portion du premier monde seront... En fait, si tu veux, ça sera, tu avances, tu couloirs, tu arrives sur une arène, généralement, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, j'avais une espèce de totem. C'est des totems d'invocation. Du moment que tu ne l'as pas défoncé, tu as des créatures qui vont continuer à surgir dans le sol. Tout à fait classique. Tu avances vers une autre arène, voilà. Juste, là, tu joues quelle classe ? Là, je joue Elf, en fait. Donc Elf qui a notamment, tu vois, donc j'ai un... C'est pareil, les classes, à l'exception du mage, répondent à peu près aux mêmes... Ça se joue différemment, mais c'est à peu près la même maniabilité, si tu veux. C'est-à-dire ton clic droit, parce que je joue au clic... Je joue à la souris, mais il est recommandé de jouer à la manette. Il est jouable. Moi, je n'aime pas brancher de pattes sur... Je n'aime pas trop non plus. Non, mais là, c'est parce qu'on fait nos vieux puristes. C'est ça. Et donc, en fait, voilà, tu vois, sur mon clic droit, j'ai une attaque un peu plus puissante et ciblée. J'ai donc ensuite mon clic gauche qui me permet d'avoigner des flèches en continu, comme tu peux le voir. Surpuissant, carrément. Oui, parce que là, c'est le deuxième. En fait, si tu veux, j'ai fini le jeu. Donc, c'est là que j'ai progressé. Mon personnage est plus puissant que le premier moment. D'accord. C'est New Game Plus. Oui, oui, exactement. Sauf qu'il n'y a pas vraiment New Game Plus dans la mesure... Enfin, je t'expliquerai un peu plus tard. Tu m'embrouilles, mais je ne sais plus. Bref. Et j'ai également, comme tu le vois, au milieu, tu vois, j'ai une capacité spéciale qui répond à chaque classe à sa capacité spéciale qui est soumise à cooldown. Donc, comme tu peux le voir, là, c'est une bombe que je peux, par exemple, coller là pour faire du dégâts ou placer à mes pieds. D'accord. Donc, en fait, voilà, la première portion du chapitre, on détruit des totems, on continue l'aventure. Deuxième segment du chapitre, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est une variante de l'environnement que tu fais. Troisième section, il faut que tu vides une pièce de tous ses occupants. Et ensuite, tu arrives à la fin du chapitre et c'est ainsi de suite jusqu'au boss. En fait, quel que soit l'environnement que tu traverses, c'est toujours, toujours, toujours la même construction. Donc, en fait, c'est un jeu qui est très fun, mais une fois que tu l'as fini, enfin, c'est super, à la fin, ça devient lassant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Essentiellement, surtout que si tu joues en solo, le jeu n'a strictement aucun intérêt en solo. Il est taillé pour la top. Donc, après, changer de classe, justement, ça peut pas te parler de diversité. Justement, je te ferais voir ça tout à l'heure, c'est vrai que les classes sont plutôt cool. Parce que chacun a vraiment un gameplay bien particulier, même si tu as quand même, enfin, j'ai trouvé, alors je ne sais pas ce qu'en penseront les lecteurs, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un certain déséquilibre entre classe à distance et classe de corps à corps. Parce que je trouve que les distances, et surtout l'elfe, sont quand même clairement avantagés. Ils sont plus vifs, ils ont une esquive, ils peuvent rester, tu vois, enfin, ils peuvent kaiter les ennemis, quoi. Tandis que, tu vois, au cac, il t'arrivera souvent, surtout que, bien sûr, il y a plus d'ennemis quand t'es en coop, hein. Il t'arrivera souvent d'être coincé dans un amas d'ennemis et le guerrier, souvent, il se retrouve à bouffer des cailloux en permanence, quoi. D'accord. Parce que les héros, il ne faut pas oublier qu'ils sont très fragiles. Donc, voilà. Aussi bien ceux au cœur à corps que ceux à distance ? Les cailloux sont un peu plus, forcément, plus résistants. Moi, vraiment, l'elfe est encartant, mais ce n'est pas non plus des tanks. C'est vrai qu'il faut vraiment savoir les jouer. Donc, bon, disons qu'en fait, en solo, les classes sont déséquilibrées. Si tu joues à quatre en coop, elles sont complémentaires et là, pour le coup, ça marche plutôt bien. Donc, voilà. Donc, tu continues à... En fait, c'est une machine d'ennemis en permanence. Donc, les petites dindes, tu vois, les moitié de dinde que tu as là, ça te ramène de la vie. Et donc, comme tu as vu, depuis tout à l'heure, je prends des pièces dans tous les sens. Les pièces, à quoi ça va me servir ? Je vais revenir au menu à la salle centrale, qui est en fait une espèce de hub qui te distribue tes chapitres. Et tu vois, pendant qu'on est là, en fait, la progression, ton personnage ne gagne pas de niveau ou ne gagne pas d'XP à proprement parler. Comme tu peux le voir, tes compétences, qui sont la plupart du temps passives, sont ici. C'est-à-dire qu'admettons, tiens, je viens de remplir ça, j'ai tué, j'ai consommé l'équivalent de 6000 points de santé en nourriture. Ça m'a donné un bonus, 10% de plus de santé par seconde pendant 10 secondes après consommation de nourriture. En fait, si tu veux, les bonus passifs de ton personnage, que ce soit au niveau des dégâts, etc., se passent par des sortes de faits d'armes. Par exemple, quand j'aurais tué 10 000 monstres, mes dégâts prendront 10%. Et ils augmentent d'eux-mêmes, en fait ? Voilà, ils augmentent d'eux-mêmes. Non, mais par contre, par exemple, il me manque 30 monstres à tuer. Je peux tout à fait retourner dans un chapitre, tuer 30 monstres, revenir à la salle principale et bim, ça me valide mon... Ouais, t'es pas obligé de faire le chapitre en entier ? Absolument pas. Et donc, comme je te disais, tu arrives sur une espèce de hub comme celui-ci. Donc, au début, tu commences, toutes les portes sont verrouillées. Donc, tu fais d'abord le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Là, c'est le boss. Ensuite, tu passes au deuxième monde, même chose. Donc, toujours construit de la même manière, pénible. Et ensuite, troisième. Tout autant, comme tu regardes, t'as vu que c'est quand même relativement fade. Un petit peu. La direction artistique, c'est assez pauvre, en fait. C'est très classique et c'est pas inspiré. D'ailleurs, tous les boss sont globalement décevants. Ouais, ouais, c'est très facile. Enfin, les boss ne sont pas à la hauteur du challenge des niveaux précédents. Donc, c'est un petit peu dommage. Et donc, les pièces d'or à quoi me servent-elles ? T'as un marchand qui est là. Ça te permet d'acheter des reliques que tu peux affecter à une des deux touches. Par exemple, là, tu vois, j'ai acheté une amulette du chaos qui me permet de créer un leurre que mes ennemis vont attaquer. Une fois qu'il n'a plus de vie, il explose. Soit tu en achètes plusieurs items différents et tu équipes ce que tu veux. Soit tu les améliores. Donc là, par exemple, j'ai amélioré celui-ci qui va simplement augmenter les sondaires des faits. Mais ce sera tout, en fait. Il n'y a pas de loot. Parce qu'à part, là, tu vois, il y a des équipements. Tu dis, c'est cool, il y a du stuff. Mais en fait, c'est cosmétique. Ça n'augmente pas tes statistiques. Et tu dois l'acheter ? Oui, je crois bien. Oui, tu vois, ça coûte 12 000. Et en fait, si tu veux, c'est quand même assez problématique que dans un dungeon crawler I can slash, il n'y a peut-être pas de loot. Donc, c'est quand même le potentiel de rejouabilité d'un titre comme celui-ci, ça reste quand même d'avoir… Surtout s'il est super répétitif. Après, les mondes, on parle de ses différents niveaux. Il faut combien de temps on peut faire pour les terminer ? Alors, ça dépend bien entendu de ton mode de difficulté. Mais en tout et pour tout, je n'ai pas vraiment fait un calcul. Je dirais qu'en 5-6 heures, tu finis le jeu. Ah oui, d'accord. Tu finis le jeu. Après, donc, je vais te faire voir du coup par rapport au niveau 600. En fait, c'est de la partie, c'est de l'instant. Donc, tu vois, tu as plusieurs classes. Tu as le guerrier. Comme tu peux le voir, j'ai très peu… Qui est magnifique. Qui est magnifique. Pas du tout cliché. La Valkyrie. D'ailleurs, oui, c'est un jeu qui est fait pour rire. Les mecs, ils se prennent pas la tête. Tu as de l'humour un peu potache. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Et le sorcier. Alors, le sorcier, je ne l'ai presque pas joué. D'ailleurs, il est boudé par pas mal de joueurs. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est le plus technique. Parce qu'en fait, contrairement à ses compères qui ont une… Tu sais, ils ont un clic droit, un clic gauche, une attaque spéciale, etc. Lui, c'est différent. Comme tu vas pouvoir le voir, en fait, tu fais un clic… En fait, tu vois, par exemple, un clic droit, tu charges l'élément de foudre. Un coup d'espace, tu charges l'élément de feu. Un chiffre, tu charges l'élément de l'eau. Et c'est à toi de te débrouiller pour trouver les bonnes combinaisons de sorts. D'accord, en fonction de l'ennemi. Voilà. Je ne sais pas, je vais en essayer une. Hop. Ouais. En fait, c'est à toi de te débrouiller. En fait, c'est une classe… Vraiment, c'est la seule classe qui se masterise, en fait. D'accord. C'est la classe qu'on rencontre le moins, malheureusement. C'est dommage qu'elle soit boudée si c'est potentiellement la plus intéressante. Ouais, parce que je pense qu'il faut prendre le temps de le faire solo pour l'aider de besoin. J'ai pas eu le temps de m'intéresser. Mais c'est une classe qui me plaît. Et donc, je vais carrément même te faire voir quel niveau de maîtrise. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on voit ça. On ne va pas embêter ces pauvres gens. Désolé les gars, si vous regardez ce gaming-là, je suis parti. Mais voilà. En fait, tu regardes, c'est ton niveau de maîtrise. En fait, la rejouabilité, elle va se trouver là éventuellement aussi. Si tu as envie d'avoir tout effet d'arme, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu as de quoi faire. Par classe. Tu vois, par exemple, ton elfe, j'ai beaucoup plus avancé, etc. Mais bon, après, c'est du farm. C'est pas de la vraie durée de vie, ça. Non, c'est pas de la vraie durée de vie. Donc voilà, ce gauntlet, il est très très fun. Prise en main immédiate. Super bourrin. C'est bon. Mais il a beaucoup trop de... Et donc, c'est drôle. Vraiment, je te jure, en coop, tu peux te faire quelques fourberies quand tu joues avec un pote. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même d'accumuler assez de pièces d'or pour pouvoir t'acheter des systèmes. Et en fait, tu peux jouer un peu avec la caméra pour le balancer. Et en ce sens, c'est très fun. Mais est-ce que tu as envie d'y retourner ? Non. Après, il y a des problèmes de caméra. Je trouve qu'il y a un certain déséquilibre de classe. Il y a d'autres petites choses qui ne vont pas et qui font que c'est pas forcément un jeu exceptionnel. Mais on y passe un bon moment. Mais le problème, c'est que les mondes, c'est beaucoup trop répétitif. En fait, une fois que tu as fait les quatre premiers volets du premier monde, et que tu vois qu'en fait, finalement, c'est la même chose dans un décor différent. Il est vendu 20 euros. Donc, tu peux t'amuser de longues heures du rang si tu n'accroches pas mon principe. Après, je ne recommanderais pas ça à tout le monde parce que c'est vraiment un jeu qui est... Ça vernis bien le meuble du grand-père, tu vois. Mais ça n'a pas pris en compte les 25 ans, 29 ans d'évolution du hack and slash. Après, c'est un bel hommage, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Moi, j'avais passé un bon moment, mais je n'y retournerais pas. Je ne pense pas à l'issue du test. Ça donne une petite solde ? Oui, effectivement. Bon, après, ce n'est pas la mère à boire. Parce que si ça se trouve, vous accrocherez 20 euros, ça reste abordable. C'est pas énorme, mais là, c'est peut-être un peu cher. Je ne sais pas, 15, tu vois. On va le négocier. Mais voilà, n'hésitez pas à lire le test. Ça sera plus complet et j'explique un peu plus ce qui va. Et on rappelle que tu as mis 13 sur 20. 13 sur 20, exactement. En tout cas, merci à toi, mon cher 87, pour cette brillante présentation. Brillante ? Merci de l'avoir présenté. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit à bientôt pour d'autres gaming lives sur jeuxvideo.com. Salut. 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 Salut.